chers amis du catechumina bonjour je suis heureux de pouvoir vous rejoindre par cette vidéo en ce temps de confinement et de vous dire ma proximité et ma prière surtout à vous qui vous préparez à recevoir un sacrement c'est une belle aventure que vous avez entrepris et même si en ce moment il vous est demandé beaucoup de patience je sais que votre désir de chercher le seigneur et d'approfondir votre foi ne s'est pas arrêté et je tiens à vous dire par cette vidéo que le seigneur lui aussi continue de vous donner son amour justement ce désir de votre côté de vouloir continuer à chercher le seigneur et du côté de dieu de continuer à se donner va me permettre de vous parler de la résurrection cette fête que nous avons célébré il ya quelques semaines d'une manière un peu particulière cette année la résurrection c'est le pilier central de la foi des chrétiens mais quand on y réfléchit un peu on peut se demander si ce n'est pas juste l'expression d'un doux rêve d'une mythologie une belle fable que l'on raconte alors ce n'est pas facile de parler d'un tel sujet en très peu de temps et surtout de ne pas vous avoir en face je veux dire sans écran interposé sans pouvoir échanger vraiment mais je vais essayer de relever ce défi dans cette vidéo de quelques minutes et puis peut-être que cela vous donnera l'occasion d'en discuter entre vous avec vos accompagnateurs ou simplement d'y réfléchir personnellement assurez vous ça ne va pas être très compliqué la résurrection exprime deux grands désirs qu'à peu près tout le monde partage que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs c'est premièrement le désir de vivre un grand bonheur un bonheur absolu et un bonheur qui deuxièmement dure toujours un bonheur sans limite même si notre vie n'est pas toujours très simple je suis sûr que nous avons tous déjà fait l'expérience de vivre un moment de bonheur essayez de vous rappeler un de ces moments quand on évoque un tel moment les uns et les autres on remarque que certes nous avons le désir que ce moment ne s'arrête pas mais chaque fois ça s'arrête on vit cette frustration ce paradoxe que ce que l'on désire le plus un bonheur éternel c'est justement ce qui n'arrive jamais une autre chose que vous avez aussi remarqué lorsque l'on évoque un moment de bonheur c'est que généralement ce moment est plus fort lorsque nous avons donné donné quelque chose ou donner c'est encore mieux de nous même pas juste ce que nous avons mais un peu de ce que nous sommes l'intensité du bonheur est plus grande lorsque nous ne sommes pas au centre de ce que nous vivons vous connaissez tous cette phrase il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ainsi ces deux points je vous les rappelle l'aspiration que nous avons à vivre le bonheur pour toujours et la découverte que le vrai bonheur se trouve dans le don de soi et bien ces deux points nous redisent que l'amour est plus fort que la mort et quand je dis la mort je ne parle pas juste de celle qui est au bout du chemin de notre vie je parle de tout ce qui nous freine de tous les obstacles que nous rencontrons de tous nos actes égoïstes et c'est là où nous rejoignons la résurrection tel que nous la présentent les textes du nouveau testament par sa résurrection jésus a vaincu la mort par son amour par sa vie jésus est plus fort que la mort alors là tout de suite on pourrait dire bon jésus est ressuscité tant mieux pour lui grand bien lui face mais pour moi comment ça se passe la résurrection c'est juste une promesse pour un futur et un futur après ma mort là encore les récits du nouveau testament que nous lisons en ce temps de pâques nous redisent que certes jésus est ressuscité d'entre les morts mais que chacun chacune d'entre nous nous pouvons aujourd'hui maintenant vivre de cette résurrection car chaque fois que dans mon quotidien je fais gagner l'amour alors le bonheur la vie qui s'écrit avec un v majuscule grandit en moi nous sommes donc invités à imiter jésus en apprenant toujours un peu plus ce qu'il a fait ce qu'il a dit c'est un homme tellement extraordinaire vous savez en plus on n'a jamais fini de découvrir des choses sur jésus tout au long de sa vie même quand on est prêtre oui on peut s'inspirer de lui pour notre propre vie pour vivre mieux pour vivre bien mais très vite je vais me rendre compte que je suis limité je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je devrais faire c'est simple qu'il nous dit cette phrase dans une des lettres qu'il écrit au premier chrétien il y a des choses que je ne pourrais jamais faire pour aimer vraiment qui sont au delà de mes capacités jésus lui est parfait mais pas moi même si j'ai un bon professeur l'amour que je peux donner aux autres ne pourra jamais dépasser la taille de mon coeur sauf sauf si je crois que jésus est ressuscité si je crois que jésus est en personne cet amour auquel j'aspire de tout mon être si je crois que jésus est vivant aujourd'hui et bien je peux le prendre dans mon coeur pour aimer de son amour prendre jésus dans son coeur qu'est ce que ça veut dire comment faire c'est par la prière la prière vous savez c'est juste parler à dieu comme on parle à un ami pour se confier à lui pour lui confier nos proches lui dire merci puis dire s'il te plaît parfois pardon c'est par la prière donc mais aussi par des actes juste par des paroles des pensées juste c'est à dire selon le coeur de dieu c'est en faisant tout cela que je m'efforce jour après jour de faire un peu plus de place à jésus dans mon coeur dans ma vie le christ ne nous attend pas simplement à l'heure de notre mort pour nous guider vers un au delà jésus nous attend maintenant à chaque battement de notre coeur il veut donner à notre vie les dimensions de sa vie c'est ça la résurrection 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 c'est ça la résurrection